Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle capsule sur le son où nous allons parler de la hauteur du timbre, de l'intensité sonore d'un son musical. Quels sont les sons que notre oreille perçoit ? Nous avons déjà vu dans une précédente capsule qu'un son est obtenu par la vibration d'un objet. Cette perturbation se propage de proche en proche dans l'air jusqu'à notre oreille. Le son est caractérisé par la fréquence de la vibration, c'est-à-dire le nombre de vibrations par seconde. Son unité est le Hertz. Notre oreille est sensible au son de fréquence comprise entre 20 Hertz et 20 Kilohertz, c'est-à-dire 20 000 Hertz. Plus la fréquence d'un son est grande et plus celui-ci est perçu comme aigu. Au contraire, plus la fréquence est petite et plus le son est perçu comme grave. Nous allons maintenant voir quelle est la correspondance entre les sensations auditives, ce que ressent notre oreille, et les grandeurs physiques sur un enregistrement du son. Lorsqu'on écoute de la musique, notre oreille est capable d'identifier si un son est grave ou aigu, c'est-à-dire qu'il perçoit que le Do est plus grave que le La, si c'est une trompette ou un violon qui joue, ou encore si le volume du son est faible ou fort. La perception d'une note grave ou aiguë correspond à la hauteur de la note. La distinction entre deux instruments ou deux voix de personnes correspond au timbre du son émis. Enfin, lorsqu'on ressent un son fort ou faible, on parle de l'intensité sonore du son. Commençons par écouter deux notes de musique jouées par une trompette, le Do et le La. Notre oreille perçoit que le Do est plus grave que le La. Ces deux sons ont des hauteurs différentes. Sur les enregistrements, on voit que la période correspondant au Do n'est pas la même que la période qui correspond au La. Comme les périodes sont différentes, les fréquences sont différentes. On peut donc dire que deux sons de hauteur différentes sont deux sons de fréquences différentes. Écoutons maintenant la note Do jouée par deux instruments différents, la trompette et le violon. On ressent que le Do joué par la trompette est différent du Do joué par le violon. On voit sur les deux enregistrements que la période est la même, donc la fréquence est la même. C'est normal puisqu'ils jouent la même note. Par contre, leur forme est différente. Lorsque le timbre des deux instruments est différent, la forme des signaux est différente. Écoutons maintenant la note Do jouée par la trompette plus ou moins fortement. On constate que l'intensité sonore n'est pas la même. On voit sur les deux enregistrements que la période est la même, donc la fréquence est la même. On constate que le motif a la même forme. La seule différence entre les deux signaux est leur amplitude, c'est-à-dire leur taille sur l'axe vertical. Plus le son est fort et plus l'amplitude est grande. On peut donc dire que lorsque l'intensité sonore du son est différente, alors l'amplitude des deux signaux est différente. Que devez-vous retenir de cette capsule ? Les sons audibles pour l'homme ont une fréquence comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Plus la fréquence est élevée et plus le son est aigu. Deux sons de hauteur différente se visualisent par deux signaux qui n'ont pas la même fréquence. Deux sons de timbre différents se visualisent par deux signaux qui n'ont pas la même forme. Deux sons d'intensité différente se visualisent par deux signaux qui n'ont pas la même amplitude. Donc, pour le musicien, la hauteur d'une note correspond à la fréquence du signal enregistrée par le physicien. Le timbre de deux instruments ou de deux voix correspond à la forme du signal. Enfin, l'intensité sonore, le volume, correspond à l'amplitude du signal. A bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada